Il me semble en effet que si on pose la question du rôle de l'Europe dans le monde et de ses déchets, il faut peut-être commencer par prendre un peu de distance et voir la chose à une échelle encore plus large, de demander dans quel monde nous sommes. Il y a eu un moment dans l'histoire où l'Europe était littéralement le centre du monde. La société des nations était, non pas dans un pays actuellement européen, mais en tout cas, elle était sur le sol européen. Nous étions le centre gravité de la planète. Ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas été de réaction, bien sûr, pour que c'est de l'euro reconnaître. Voilà, vous voyez la transition vers laquelle je voulais aller. Nous vivons encore dans un moment où, de facto, le centre de gravité du monde est à New York, c'est-à-dire une société des nations modernes dominée quand même par le pouvoir des États-Unis. Et évidemment, on voit bien, alors on ne sait pas, il ne s'agit pas de jouer au devin, on ne sait pas si l'ONU va peut-être imploser de notre vivant, remplacer par d'autres structures, mais à la limite, peu importe. Mais on voit bien que nous arrivons aujourd'hui à une logique où le monde n'a plus de centre de gravité. Et que justement, c'est très intéressant de voir toutes les initiatives que prennent les BRICS depuis quelques années et de voir qu'ils essayent de repenser fondamentalement les organisations et la communauté, dont international. Face à cela, peut-être aussi que le rôle de l'Europe, que j'en appelle la désoccidentalisation, exactement. Exactement. Et alors, peut-être pour être plus précis, il faudrait dire la désaméricanisation, parce que Europe, Amérique, Occident, on ne se porte pas avec trois termes qui se chevauchent. Peut-être qu'on pourrait avoir une sorte de gaullisme européen. Je sais que c'est un peu oxymorique, mais se dire que De Gaulle, qui a toujours pensé le rôle de la France, sa vocation, Est-ce que ce n'est pas une vision, justement, spécifiquement française, que ne partagent pas forcément la plupart de nos partenaires ? Est-ce que nous, nous ne projetons pas notre propre, j'allais dire, notre propre culture politique, autour de l'État, qui est quand même, je veux dire, constructeur de la nation ? Est-ce que ce n'est pas une vision, justement, très française, là, que vous portez, Nathan ? Peut-être. Et si c'est le cas, à la limite, je l'assume. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous les partenaires européens n'ont pas, en effet, tous pris conscience de ce que vous venez de dire, Pascal ? À savoir qu'on ne peut plus compter sur les États-Unis. Qu'il y a une chance sur deux d'avoir un président qui a dit extrêmement clairement que l'Europe, ça ne l'intéressait absolument pas, et qu'il tenait, dans plusieurs de ses discours, etc., qu'il tenait cette entité politique complètement décrépit. Et l'autre, qui a évidemment des déclarations beaucoup folies, mais qui, dans le fond des choses, est en dehors de la guerre en Ukraine, appartient à un courant politique qui consiste à dire qu'il se désengage de l'Europe pour regarder plutôt du côté de l'Asie. Donc, les choses sont claires. Donc, à partir de là, il me semble que tous les partenaires européens se retrouvent dans une chose qui est commune, c'est une situation commune, au même titre que les cités grecques étaient dans une situation commune face à l'ambiance. Et dans cette logique, dire que de la même manière que le général de Gaulle pensait que la France devait incarner une troisième voie, peut-être aujourd'hui, l'Europe doit-elle avoir pour mission de se repenser fondamentalement, ce qui suppose aussi de repenser sa question culturelle, son fond culturel, de se reconstituer de la sorte, mais de se repenser comme troisième voie, voie du désalignement face aux empires. Ce qui ne revient pas non plus à les renvoyer dos à dos. Merci, Nathan.